Musique 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 ... qui sont dans, qui adoptent tout, qui montent sur tous les doigts pour parler de la justice éduqueur, il y en a parmi eux qui se sont opposés à la gratuité de l'éducation. Et avec la gratuité de l'éducation, plus de 3 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Cela, grâce à Félix-Antoine Jisekéry-Chulongo, et vous vous en doutez, personne ne l'a fait à parler. Personne. Plus de 3 millions d'élèves qui reviennent à la bonne école, ça, c'est terminant. Ça, c'est du social. Un peu plein, c'est l'élève seulement d'élève qui l'a misé, l'éducation est le meilleur moyen pour transformer le monde. Et Félix-Antoine Jisekéry-Chulongo a compris cela. Évidemment, nous travaillons encore en ce qui concerne la qualité de l'éducation. Laissons ce point-là. Lorsque vous allez à l'article, je dois commencer de la construction de l'eau à la santé. Félix-Antoine Jisekéry-Chulongo, qui s'intéresse d'abord à l'ordre, a également décidé de la gravité de la maternité et des soins de santé. Donc désormais, il n'y a pas de femmes, nos mamans, nos jeunes filles, nos soeurs, qui seront prises en otage dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé pour la maternité. Et ça, c'est également du socialisme. Toujours dans le domaine du socialisme, vous le savez, il l'explique. Et lui-même ne l'explique pas assez. Lui-même, notre président, c'est-à-dire qu'il a fait tellement que nous l'oublions lui-même. Et nous devions le faire. Et le peuple l'essaye. Qu'est-ce que Félix-Antoine Jisekéry a fait ? Au niveau de l'administration, les rémunérations ont été doublées, parfois triplées. Les fonctionnaires ne gagnent pas toujours plus ce qu'ils touchaient il y a quelques années. Les enseignants, les officiers, les policiers, ça, c'est grâce à Félix-Antoine Jisekéry est-il comme ça. Parce que nous, les salaires, on l'a vu dernièrement à l'ONADRA. Même la pénétration de la retraite, il m'a éfiguré le dernier cas où on est allé donner le chèque aux fonctionnaires de l'ONADRA. Près de 3 000 sur la liste de l'ETT. Eh bien, ces gens étaient en retraite depuis 2013. Depuis 2013, il a fallu attendre Félix-Antoine Jisekéry est-il en repos pour que ces Congolais, de ces Congolais, les soirs où leur chèque leur demande finale pour qu'ils aient en dignité, avec dignité, dans leur retraite. Dans le domaine du social, toujours, parce qu'on parlait tout à l'heure des réputations, nos étudiants ont également dit, actuellement, des bus, il y a des bus, dans cette avenue. Il y a des hommes qui ont été travaillés, des universités qui ont été construites, des nouvelles, que l'on a été construites. Ça, également, ça fait partie du bilan de Félix-Antoine Jisekéry est-il en repos qu'on ne peut pas terminer. Les infrastructures. Dans le fait, je suis en train de parler du bilan sur le plan intérieur. Parce que très souvent, ceux qui parlent du bilan, ils disent en deux choses. Il y a la politique intérieure et la politique extérieure. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est au niveau de la politique intérieure. Les universités ont été reconstruites. Vous imaginez ce jeu de la francophonie qu'autre monde apprécie, on peut se tenir à l'université de Finsenna, par exemple, avec des bâtiments pour nous les retaper, grâce à Félix-Antoine Jisekéry-Tchilombo. Et si on n'est pas, on touche même au domaine de l'économie. Le produit intérieur brut, vous pouvez demander aux économistes qui vont vous le dire, le produit intérieur brut qui représente la richesse nationale est passé de quelques 40 milliards pour affoisiner les 60 milliards. C'est que, dans quelques années au pouvoir, Félix-Antoine Jisekéry-Tchilombo a pu contribuer à l'augmentation de la richesse nationale si on considère le PNB et les économistes, eux, vous en virent davantage. Mais le président, je ne veux pas encore parler de 45 territoires. Félix, nous avons des élections, et vous êtes tous, vous autres, femmes et hommes des médias intéressés aux candidats, les candidats, les éputés nationaux. On voit partout des banquaires, des effigés, des candidats. Mais si les élections ont lieu dans le délai constitutionnel, mesdames et messieurs, c'est grâce à Félix-Antoine Jisekéry-Tchilombo. Tous ces candidats qui sont, qui parfois disent, ne voulent de quoi, ils ne seraient pas allés aux élections. Vous ne les aurez pas vus devant vos médias. Nous t'aider la volonté de Félix-Antoine Jisekéry-Tchilombo, notre candidat, le candidat de l'Union Sacrée de la Nation, nous t'aider sa volonté d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Et tenez-vous bien, pour la première fois, que cette constitution a été promulguée, lui seul nous amène aux élections dans le délai constitutionnel. Et en fait, tous ces candidats qui sont en train de parcourir le pays, ils devaient commencer par le remercier. Merci à Félix-Antoine Jisekéry-Tchilombo, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu l'élection. Vous savez, il y en a d'autres qui ne sont pas allés aux élections, qui ont refusé d'aller passer. Ils ont commis tellement d'ignomini qu'ils ont demandé un peu de temps pour se réconcilier avec votre peuple. C'est sûr qu'ils ne répondront en 2008. Ils ont compris que pour le moment, en tout cas, ils ont fait tellement de mal à votre peuple qu'il fallait ne pas aller aux élections. Et ça aussi, ça ne peut pas être le droit des citoyens. Aller aux élections, ce n'est pas une obligation. C'est un droit. Ils ont compris qu'ils ont fait tellement abruti ce peuple. Ils ont fait tellement de mal à notre peuple qu'il fallait, à un moment donné, un homme quand même intelligent, comprendre qu'il faut se rétérer et revenir en 2008. Bonne chance à l'élection. Donc, tous ces candidats n'essaieraient pas d'aller aux élections, sans félicitations, Tous ces candidats, il n'y aurait pas eu élection non plus sans l'Union sacrée de la Nation. Je suis devant la presse. À un moment donné, moi qui présidais à un temps la commission Pays et Régis Politiques Administratives et Jurétiques qui a fait, élaboré la loi sur la Céline, qui a élaboré tous ces textes, j'étais à un moment donné président de cette commission. Tout le monde parlait, mais pourquoi le force-t-il ? Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que l'Union sacrée de la Nation, Félix Félix Félix-Coulombro, notre président et notre candidat, qui est mis, lui, à organiser pour la première fois, en fait, dans l'histoire, on a un président qui aura organisé des élections dans le délai constitutionnel. Donc, je répète cela. Tout ce qui m'a élevé, avant de faire une meeting, dire merci à Félix Antoine de Técédé-Coulombro, parce qu'il voulait l'églissement. Il n'y aurait pas tout ce que vous êtes en train de vivre. Il n'y aurait pas toutes ces affiches. Hôtel, il est allé, il a été reçu, il a fait... Non ! Personne ne m'aurait vu ça, ni que c'était la volonté de Félix Antoine de Técédé-Coulombro et effectivement, à la scène de sa majorité, de l'Union sacrée de la Nation. Ça, c'est donc sur le plan de la politique interne. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est sûr, vous m'allez demander la question sur les 145 territoires. Faites les 145 territoires. Mais ça ne fait pas déliminant et du solide. En fait, face au béton armé, il y a quoi ? Vous qui voulez construire au cœur de l'Afrique un état de droit et nation puissant et prospère, les fondations. Face au béton armé, il y a du stade. Notre candidat, c'est du béton armé. Et face à lui, il y a du stade au mouvement et avec le souffle et le vent et la tempête, comme dans la tempête du désert. Donc, cette nation de procès reconstruire est vraiment construite. Félix-Antoine de Séclair de Toulonbo, notre candidat. 145 territoires, plusieurs centaines d'éconnes ont été reconstruites. Des centres hospitaliers, des centres médicaux dans l'ensemble du pays, des infrastructures ont été réalisées. Grâce à lui, à cause de son génie, parce que lui conçoit, et lui, Félix-Antoine de Séclair de Toulonbo, il conçoit que le développement des pays ne peut se construire qu'à partir de la base. On ne commence pas par les toits comme veulent faire les autres dans la construction. Lui, il a compris qu'il fallait commencer sur du béton. Les autres, les autres, ils veulent construire le Congo par le toit. Et vous connaissez les conséquences. Lui, il comprend qu'un immeuble ne se construit. En fait, c'est le vrai marché, c'est le vrai architecte. C'est du béton. Il fallait le faire par la base. Le développement d'un pays aussi vaste que l'autre doit commencer par la base. Péter 145 territoires avant lui. Qui pouvait concevoir un tel projet ? C'est pourquoi on l'a souvent dit non seulement dans l'action présidentielle, mais il y a la provision pour le faire. Il y a la vision, il y a la provision, il y en a beaucoup qui parlent et qui parlent. Mais non, ils n'ont quoi ? Ils n'ont les options, ils n'ont les visions, ils n'ont les provisions. Et donc, il y a tout cela pour les 145 territoires qui s'encontinent. Beaucoup d'autres choses sur le plan national. Maintenant, je vais vous parler de la politique interne et la politique extérieure. Parce qu'ils confient le bilan, on doit considérer les deux. Politique extérieure, c'est le centre du secrétaire de Cholombo. Il y en a qui ne comprennent pas la diplomatie à l'essence, que ce soit au niveau de l'Assemblée, où nous avons ouvertes à l'œuvre. Mais non, tout ce que nous avons fait faire, le cas que nous avons fait faire, c'est dans la vision, la grande vision de Philippe extérieure de Cholombo, notre président, notre capitale. En très peu de temps, lui a su devenir le pays noir de presque toutes les organisations régionales dans lesquelles donne son nom. Président de l'Union africaine, président de la SADEM, président de la Communauté économique des états africains, président dont il nous a replacés. On a vu un Congo dégoût, dégoût congolais, mais le Congo ne peut se mettre dégoût qu'avec Félix Sartrand de Ségé de Cholombo. On a vu dégoût sur toutes les tribunes, aux Nations Unies et partout pour défendre la dignité du territoire national et la dignité du peuple congolais. Ça descend de l'agression. Nous avons hérité de l'agression. Ce n'est pas lui qui a mort, mais il a hérité d'une agression. Pendant des années, le régime antérieur ne pouvait même pas nommer l'agresseur. mais lui, il n'a pas hésité. Vous connaissez la question. C'est le Rwanda et l'État voile qui ne gêne pas le président de l'agression. Mais demandez au Sartre qui va le faire. Ils ne vont pas le faire. Surtout parmi ces candidats et au nom desquels on compte beaucoup de candidats de l'étranger, c'est-à-dire à la solde des intérêts étrangers. Pour poursuivre l'agenda de l'étranger, Ménus de Kéni Toulombor, vient avec l'agenda de son peuple. C'est vraiment l'homme de son peuple. Et en fait, pourquoi il est tellement l'homme de son peuple ? Toute sa jeunesse, il a fait tout ça à coups de torture, de rélégation après les saints de son père. Etienne, c'est ce qu'il dit, rélégué comme lui. Personne parmi tous les candidats, s'il vous plaît, personne n'a souffert dans sa chair des brimades de la dictature. Personne n'a souffert de rélégation. Personne n'a autant souffert que Félix Antoine de Sécreté Toulombor. C'est pourquoi il est le candidat et le patrouilleur que nous avons. Et c'est pourquoi il connaît son peuple et qu'il s'intéresse à son peuple. Sur le plan de la politique étrangère, il y a une série, vous savez ce qui est en train de se passer, mais il est déterminé notre candidat et nous sommes déterminés à mettre fin à l'agression rwandaise et nous y mettrons fin avec lui. Mais pas avec des candidats qui rêvent des illusionnistes, des rêveurs mais quand même rêver à plein jour ce n'est pas bon. Il faut apprendre à rêver la nuit. Mais rêver à plein jour que vous allez dans quelques mois mettre fin à l'agression de votre pays. Ça s'est trompé. Et puis, ce qui est intéressant c'est quoi ? Je parle aux hommes des médias. Sur le plan constitutionnel, un président sans majorité dans ce pays c'est un félien. Il va faire quoi ? Il va faire quoi sans majorité ? Nous sommes dans un régime d'équipe parlementaire et Fénix, c'est-à-dire qu'il seul peut compter sur la majorité. Lui seul, quel est ce candidat parmi ceux qui sont je vais faire ce que tu vas faire monsieur ? Posez-leur la question s'ils ont un peu quelques leçons de droit constitutionnel. Vous connaissez, vous voulez qu'un président ? Vous allez changer tout ça en combien de temps ? Est-ce que vous connaissez la forme du régime politique que nous avons s'il accepte de vous dire parlementaire ? Mais si vous n'avez pas la majorité parlementaire, vous allez faire quoi ? C'est des regrets quand même. J'espère qu'ils ont des conseils. Félix-Antoine, qui s'est qu'il s'est dit sur l'ombolo, candidat numéro 20, est le seul qui peut et qui va disposer d'une majorité parlementaire demain pour gouverner ce pays. Tous les autres, ce sont des répliques. Tu vas faire quoi si tu n'as pas de majorité ? Donc, voilà, chers amis de la presse, je me mets à votre disposition. Donc, il va en professeur de majorité et à ce sujet-là, dans les heures qui viennent, l'Union Sacré de la Nation qui est en charge, qui a en charge le ronde de la campagne de bêtons de l'alcoolique, dans les heures qui viennent, j'ai reçu l'autorisation, la bénédiction de la haute autorité politique. Après avoir conféré avec le président, les membres du président, dans les heures qui viennent, on va vous présenter, on va publier la liste des équipes de campagne de l'Union Sacrée pour le candidat numéro 1. Nous attendons, en fait, le premier, parce que maintenant, la campagne va entrer dans la phase finale. Et on va mettre le sprint final pour ceux qui connaissent les sports. Et on va marcher. Notre candidat a déjà fait ces provinces-là. Maintenant, l'Union Sacrée va accompagner. Et ça fait partie des engagements de l'Union Sacrée. Et le peuple devra être appelé à voter les candidats de l'espoir et du progrès de l'Union Sacrée de la Nation. Il y a quelques jours, j'ai signé un communiqué au nom du secrétaire permanent pour demander que chaque candidat de l'Union Sacrée de l'opposition à côté de son effigie, il présente impérativement l'effigie de notre candidat, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tchilombo. Quelqu'un qui ne présente pas l'effigie du président Félix-Antoine Tchilombo ne devrait pas se prévaloir de la qualité des membres de l'Union Sacrée de la Nation. Et notre peuple doit être vigilant et nous communiquer. Si un candidat de l'Union Sacrée de la Nation à côté de sa photo n'a pas mis la photo du camarade Félix-Antoine Tchilombo, notre candidat numéro 20, les candidats sont appelés à revoir nos affiches. Parce que notre candidat ce n'est pas un candidat à cacher comme les autres. Non. Nous avons un candidat qui est indépendant, un candidat qui représente le progrès de la FDC alors que les autres c'est la régression. C'est la déchéance de la FDC. C'est la décrépitude. Ceux qui veulent nous ramener à la case de départ, non, nous n'avons pas le temps pour cela. Le peuple congolais était beau pour soutenir son candidat. Donc, tous les membres de l'Union Sacrée de la Nation, même ses équipes de campagne, le travail se fera cremage de façon collégiale. Et je peux déjà vous annoncer que l'Union Sacrée de la Nation, les équipes de l'Union Sacrée de la Nation pour la campagne qui représente la République, est présente dans les 182 circonscriptions électorales de la République. Chaque ville, chaque province, chaque territoire, l'Union Sacrée de la Nation a des équipes de campagne qui sont en République dans les heures qui viennent. Et ce n'est pas fermé. Les autres peuvent entrer. Les dirigeants des partis politiques, les dirigeants des repas politiques, qui se retrouvent dans une circonscription donnée, ils sont appelés à rejoindre, même si leur nom n'est figuré pas là-dedans, ils sont appelés tous les chefs des partis politiques, tous les chefs des repas politiques qui se retrouvent dans une circonscription électorale donnée, sont appelés à rejoindre les équipes de campagne de notre candidat Félix-Antoine de Sibénique-Chulomot. Donc ça fait plus d'un millier, un millier de membres des équipes de la campagne. Il n'y a pas une autre candidate qui a ce fait. Et les démons, nous les avons à l'idée. On ne peut pas nous tromper, nous avons sur 1006, 157 milliards. Et ces élections vont se faire comme on l'a dit, avec l'appui du peuple congolais et avec le soutien du peuple congolais parce que l'histoire avec Félix-Antoine de Sibénique-Chulombo est successeur à Moumba. Félix-Antoine de Sibénique-Chulombo, je l'ai dit, il symbolise en lui toutes ces grandes valeurs qu'on retrouvait dans nos anciens présidents Kassamoumou, Mouboutou, Lumumba, toutes ces valeurs. Félix-Antoine, je sais que Sibénique-Chulombo représente le progrès de ce pays. Et face à lui, il n'y a que des candidats qui nous amènent au récré. Donc, nous avons travaillé, nous donnons vos secondes lorées, nous savons que notre candidat va gagner d'une façon incontestable, les élections seront libres, transparentes et crédibles. Nous allons nous battre, nous allons rouiller le voyau. Demain, et je peux déjà vous annoncer à ce qui me concerne comme secrétaire Pays-Basin, j'ai lancé cette campagne à Bruxelles et demain, dimanche, j'ai lancé cette campagne à Bruxelles, la campagne pour l'élection du candidat numéro 20. Et le ciel est très clément. Et même lui, avec son option, elle a tout préparé. Il met les élections le 20 et notre candidat, il le met le numéro 20. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à chercher. Le 20, quand le candidat vient devant le bureau de vote, le 20 décembre, il demandait seulement la date. Quel jour ? C'est quelle date ? Le 20 décembre. Vous votez quel candidat ? Candidat numéro 20. Et le candidat numéro 20, c'est Félix Sainte-Basin, C'est-à-dire que le candidat de l'Union C'est-à-dire de la Nation, l'espoir de tout notre peuple. Je vous remercie. Merci. Je comprends ce qu'il y avait fait des affiches avant. Sinon, on doit les retoucher. Nos affiches doivent comporter obligatoirement la photo de notre candidat président, Félix Sainte-Basin, C'est-à-dire que le le peuple congolais, le peuple Congolais ne va pas se tromper. Entre le béton armé et le simple sable, comment on peut se tromper ? Le béton armé, il n'y a pas de rien. C'est le vain, le peuple est honnête, il ne faut pas se tromper. Vous comprenez le béton. Il n'y a rien d'une entreprise, il ne s'envoie pas de rien, il ne s'envoie pas de rien. Il ne s'envoie pas. Il ne s'envoie pas. Il s'envoie pas du président, le président, le président, le président, et le président, Il y a des ordres de la loi, des candidats de Félix Sartre, qui dit que c'est le nom de Chulong. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Il y a une vision prophétique pour reconnaître que Félix, dès qu'il est venu, a bâti la révision pour le mandat de Liban. Il n'y a pas de croissance. 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 L'Union sacrée va marcher sur nous autres. L'Union sacrée va marcher. La machine va commencer à travailler. Nous sommes le 1er décembre. La machine se met à l'oeuvre pour tout écraser. Écraser, mais d'une façon démocratique. Faire élire notre candidat avec une majorité confortable. Et ses élections seront libres, transparentes et crédibles. Ils allaient à l'élection à Banambouka. Ils allaient à l'élection à Baytranjete. Ils allaient à l'élection à Papayate. Merci Mingli. Je tiens à vous remercier, vous toutes et vous tous. Le 20 décembre, nous n'avons qu'un seul choix. Félix Antoine Dizekedi Chilombo, candidat de l'Union sacrée de la Nation. Candidat numéro 20. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada